C'est un film, il a d'abord écrit, non pas un scénario mais un roman. C'est venu sous la forme d'un roman, vous vous souvenez ? Du roman, c'est sorti comme une espèce de... Moi j'ai pas lu le roman, j'ai lu que le scénario. Vous ne vouliez pas trop être dans le roman ? Non, j'ai trouvé que le scénario était suffisamment riche, je n'avais pas besoin de lire son roman. C'est de sa vie, c'est lui. Et j'étais sa petite copine, sa maîtresse, puisqu'il avait aussi une femme. Tout est vrai. Tout est vrai, tellement vrai que... Et il tenait absolument à cette authenticité, à un point qui était parfois exagéré. Par exemple, je devais porter un petit maillot de bain, et sa quatrième dans sa vie, et son petit maillot de bain était un petit carreau, comme c'était à l'époque, bleu et blanc. Il voulait que j'aille même. Et ça n'existait plus, c'était plus un vote depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qu'on s'est débattu pour ne pas avoir absolument ce maillot ? Il y a plein de petits détails comme ça. Je me souviens aussi dans une scène, dans un hôtel, et je crois que c'était à Montfleur. Il avait vécu dans une chambre de cet hôtel, et le papier était imprimé. Il est arrivé, c'était plus le même papier. Ah, il était fou de rage, il voulait que ce soit le même papier. Voilà. C'est ça, il se tenait. Mais, bon, c'était un petit travers. C'était Moïse avec tous ses défauts et ses qualités. C'était un être extrêmement écorché vif. Il était capable de monstruosité, et d'un seul coup, de douceur, de charme, sans préavis, comme ça. Donc, c'était un peu surprenant, parfois. Mais dans ce film, plusieurs des lieux dans lesquels il avait tourné sont des lieux, des vrais lieux. où il a vécu cette histoire, cette longue histoire d'amour avec la jeune femme. Ah oui ? Il ne voulait pas qu'on change tout. Il avait besoin de retrouver... C'est comme une espèce de thérapie, mais de revivre cette histoire pour... Est-ce qu'il a été mieux après ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été mieux après ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, il y a une chose qu'il a aimée, c'est un succès qui était très très content. Oui, parce qu'il ne s'y attendait pas. C'est vrai que c'était son premier succès public, à Marseille. Il disait qu'il allait sur les champs d'été, s'asseyait sur un banc pour voir la queue. Les gens faisant la queue pour voir la vidéo. Oui, c'est un succès qui a surpris un peu tout le monde. On avait l'impression qu'on faisait un petit film d'auteur. Un film qui n'a failli pas se faire, finalement. Vous savez qu'au bout de trois semaines, le producteur voulait arrêter. Il n'était pas content. Oui, Rassam. Tout le monde est parti, vous savez. Le metteur en scène, Jean-Yann, Rassam. Je suis le seul survivant, parce que c'est un peu amer, pour ma pression. Il y a une scène, au début, quand vous allez en Camargue faire le film documentaire sur la Camargue, vous prenez le son, et lui fait l'hymne à l'arriane. Ça, c'est un film que Maurice Piala a tourné quelques années auparavant, quand il faisait les documentaires. Ah, mais ça se passait exactement comme dans ma vie. Sa Catherine lui servait d'ingénieur du son et sa petite, son petit, son micro. Voilà. C'est... Voilà. C'est authentique, authentique. C'est un très grand film sur le couple. Oui. Sur la difficulté du couple. Et la difficulté à se séparer. Voilà. Ils en mettent du temps avant de... d'accepter cette séparation. Et moi, je voulais vous dire que dans ce film, la salle est pleine. Dans ce film... C'est sympa, hein ? Il y a plusieurs scènes, mais vous vous faites vraiment maltraiter par Jean. Oui. Ils vous traitent de tous les autres. Et vous êtes absolument génial. De toute façon d'encaisser. Non seulement... Non seulement tes guerres, mais tes ordinaires. Et vous, vous êtes comme une petite fille avec votre voix de... prête à éclater ensemble. Et vous ne pleurez pas. Vous êtes très forte. Oui. Vous êtes génialissime. Vous allez voir. C'est bouleversant. C'est un film très émouvant. C'est un film très émouvant. Alors vous savez, c'est ce qui est drôle dans cette scène, Jean-Yann, dans plusieurs scènes, mais particulièrement dans celle-ci, il ne voulait pas être aussi haut-tueux. Il ne voulait pas être terrible comme ça avec moi. Donc il n'avait pas appris sa scène. Il espérait toujours qu'au dernier moment, Maurice allait dire, bon, c'est vrai, c'était un peu gros, on va un peu gros, mais non. Il connaît. Alors il avait eu sa scène sur... Il avait... Sur le... Comment ça s'appelle ? Le tableau de bord. Voilà. Dans la voiture. Le tableau de bord. Il avait écrit sa scène. C'est vrai que comme il avait les yeux blessés, tout le monde pensait qu'il était très ému, bonheur, c'est... Alors qu'il ne faisait que lire son texte. Il est absolument génial. Ah mais il est... Il avait eu pris l'interprétation à Cannes, pour ce film. Il est absolument génial. Vous allez voir. Vous le méritiez aussi. Vous le méritiez. C'est vrai ? Ah ouais. Ah mais non, mais c'est... En plus, vous, vous auriez été le chercher, mais il n'est même pas voulu le chercher. Oui, parce qu'il faisait... Il faisait la tronche avec... Oui, il était fâché avec Maurice. Il n'a pas voulu venir, quoi. Alors je suis allée toute seule. Mais bon, toute seule, pas vraiment. J'avais Sergio Leone à mon bras, qui avait bien voulu me servir de compagnon pour monter ses fameuses marches. Et je n'ai pas perdu au change, parce que c'était un être délicieux. Je me sentais toute petite et protégée à côté de ce géant. Mais enfin, ça aurait été bien que Maurice et puis Jean soient là quand même, comme ce soir. par exemple. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont dû trouver mieux à faire. C'est un très grand film. On vient d'aller voir l'exposition. Vous avez découvert les choses. Vous ne connaissiez pas... Je ne connaissais pas... Maurice Peintre. Et j'avoue que j'ai été très surprise et très émue. J'ai même revu des planches de contact que j'avais rayées, parce que je ne me plaisais pas. Et ça, c'est vous qui avez eu cette idée. Et j'ai trouvé ça génial. On a bravé la censure de Marine Jovain. Mais moi, je trouve que c'est des documents formidables sur le travail. Il y a une chose que je voudrais vous poser. C'est un peu intime, mais je ne sais pas s'il est faux. Est-ce que c'est vrai que Jean-Yan a perdu sa femme pendant le tournage ? Et que Maurice, là, s'est servi un peu de sa douleur pour faire passer dans le personnage de Jean. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que sa femme est morte au début du tournage. Mais enfin, il aimait beaucoup sa femme, mais ça faisait très longtemps qu'ils ne vivaient plus ensemble. Enfin, bon, c'est tombé comme ça, quoi. Mais Maurice se servait de tout. Comme tous les metteurs en scène. Ils ont raison, parce que vous les... C'était un personnage douloureux, mais en même temps tellement mal dans sa peau, finalement, aussi. Je parle de Maurice et le rôle qu'il a fait interpréter à Jean. Des écorchés vifs, facilement mal à l'aise et mal de vivre en même temps. Enfin, tout ça, quoi. Et le film est tellement fort. Vous allez voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, je les en dis. C'est un film absolument impressionnant sur l'amour, sur le couple, sur la rupture. Et il y a des scènes où, vraiment, on sent que c'est fini pour la vie. Et puis, le plan d'après, vous êtes encore ensemble. Il y a une espèce de... C'est plus fort que tout, quoi. Il n'arrive pas... Enfin, c'est une espèce de possession. Il n'arrive pas à se séparer. Et c'est vous qui décidez. Ben oui, au bout d'un moment, se faire comme ça, insulter, tyranniser, ben oui. Et vous, non seulement vous vous quittez, mais vous vous cachez de lui, c'est vraiment... Parce qu'il ne fait peur. Oui. Il fait peur. Il ne me fait peur. Ben, vous allez voir, il fait peur. Il fait peur. Bon. Bon, ben, il faut lui le laisser voir, maintenant, hein. Merci.